Ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisme, lorsque tu consommes de la nourriture, tu vas manger par exemple des chips, du joker, tu vas mâcher, parce qu'il faudrait que tu puisses avaler ça de manière beaucoup plus convenable. Tu ne vas pas avaler juste les chips comme ça, tu peux se bloquer quelque part dans ton oesophage et puis ça t'étouffe. Donc tes dents sont là pour t'aider à mastiquer, donc tu mastiques jusqu'à ce que ça devienne comme une forme de pâte. Ensuite, tu avales. Maintenant, même dans la bouche déjà, il y a des enzymes qui vont être secrétées pour t'aider à mâcher ça facilement et à commencer déjà le processus de la digestion. Lorsque tu vas avaler, ça va passer dans ton oesophage, ça va arriver dans ton estomac, l'estomac va encore rendre ça vraiment encore plus pâteux, ça va transformer ça en ce qu'on appelle un chyme, parce qu'il y a l'acide dans l'estomac. L'estomac va produire cet acide qui va encore broyer davantage les chips en question. Alors maintenant, ça va passer dans les intestins, toutes les phares de l'intestin, le petit intestin, le croc intestin, jusqu'au rectum, jusqu'à l'anus où ça va sortir les déchets. Sauf que dans ce chemin-là, l'organisme doit prélever dans ses chips des substances qui lui permettent de se nourrir. Parce que l'organisme ne peut pas se nourrir avec les chips. Donc l'organisme a besoin de prélever ce qu'il y a dans les chips comme substances pour se nourrir. C'est ça qu'on appelle les nutriments. Donc ces nutriments, ça perd de sodium, ça perd de calcium, ça perd de tout ce que vous voulez. Et surtout de l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi ? C'est le sucre. Dans l'organisme, c'est le glucose. Alors, maintenant, toutes les cellules de l'organisme ont besoin du sucre pour fonctionner, ont besoin du glucose. C'est un peu pour ça que l'énergie, c'est ça la force. Donc si cette cellule-là n'a pas de force, ces cellules ne peuvent pas fonctionner. Sauf que ce sucre-là, c'est sous forme de glucose que l'organisme l'utilise. C'est pour ça que l'organisme le stocke aussi. Parce que l'organisme sait que tu ne vas pas manger tout le temps. Donc quand tu manges une quantité importante de sucre, l'organisme stocke cela. Et quand tu ne manges pas, l'organisme va prendre une partie de ce qui a été stocké pour pouvoir l'utiliser le temps que tu puisses manger à nouveau. Et si l'organisme se rend compte que tu as trop duré sans manger, que peut-être la quantité de sucre diminue, l'organisme va te provoquer le réflexe de famine. Pour te dire que mon type... Il n'y a plus d'énergie. C'est mauvais, alors on est déjà dans les réserves. Tu vois, donc ça stocke ça sous forme de glycogène. Et là, le stockage le fait en général dans le foie. Maintenant, si à un moment donné, l'organisme a fini d'utiliser les réserves et tu ne manges pas toujours comme il faut parce que l'apport est inférieur par rapport au besoin. L'organisme va commencer à utiliser d'autres formes de substances ou alors de tissus que tu as dans l'organisme pour produire ce sucre-là. Et c'est là où l'organisme va commencer à prendre les graisses et transformer les graisses-là en sucre. En glucose. Voilà, en glucose. Et c'est ça qui va faire que tu perds du poids aussi. Parce que comme les réserves de sucre directes sont finies, il faut que l'organisme aille prélever les graisses, transformer les graisses-là en sucre pour pouvoir fonctionner. Alors, ce qui se passe donc, c'est que pour que le sucre entre dans les cellules et fasse fonctionner les cellules, ce sucre a besoin d'une substance, d'une hormone qui s'appelle l'insuline. Donc, c'est l'insuline qui va dire au sucre que, bon, comme tu as dit, ah, dans le sang-là, viens, je t'amène dans la cellule. C'est l'insuline qui prend le sucre dans le sang pour l'amener dans la cellule. S'il n'y a pas l'insuline, le sucre va rester dans le sang. Le sucre ne pourra pas entrer dans la cellule. Et cette insuline est produite donc par une glande qui s'appelle le pancréas. Donc, ce qui se passe donc, c'est quoi? L'insuline prend le glucose et amène le glucose dans la cellule. L'insuline contribue aussi à faire que le glucose soit stocké pour que ce soit réutilisé au besoin. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. La première chose qui peut se passer, c'est que la quantité d'insuline peut diminuer. Ça veut dire qu'on peut se retrouver dans un cas de figure où l'insuline n'y en a plus assez. Ce qui fait qu'il y a le sucre dans le sang. Mais ce sucre ne peut pas entrer dans les cellules parce que la quantité d'insuline n'est pas suffisante. Ça cause un diabète. Parce que le sucre va rester en quantité très importante dans le sang et n'aura pas la possibilité d'entrer dans les cellules. Donc, ce qui fait que vous allez avoir à manger, mais vous ne pouvez pas manger parce que ce qui permet aux cellules de manger est absent. Et quand vos cellules n'ont pas de sucre, qu'est-ce que ça va entraîner? Vous allez commencer à être fatigué. Vous allez commencer à maigrer. C'est ça qu'on appelle en médecine la physiopathologie dont j'explique comment on part de l'aspect normal jusqu'à l'aspect anormal. Donc, on peut avoir un problème de glucose, d'insuline, pardon, qui n'est pas en quantité suffisante. On peut avoir un problème lié au fait que les cellules résistent à l'insuline. Ça veut dire que l'insuline vient avec le glucose et veut que le glucose entre dans la cellule. Mais la cellule empêche au glucose d'entrer. Parce que pour que le glucose entre dans la cellule, il faut qu'il y ait un récepteur qui accepte que l'insuline lui permet d'entrer. Mais le récepteur-là devient bloqué. Ça bloque et ça empêche que l'insuline entre avec le cellule. Qu'est-ce qui peut causer? Ça peut être l'obésité, par exemple. Ça peut être un peu trop de graisse. Tu vois, ça peut aussi être même certaines infections qui font en sorte que ça bloque, ça empêche que cela entre. Donc, voilà un autre mécanisme qui peut entraîner un diabète. Là, ce n'est plus que l'insuline à diminuer. Il y a toujours une bonne quantité d'insuline, mais ça bloque au niveau des récepteurs, des cellules. Ça peut être au niveau du pancréas. Le pancréas peut avoir un problème. Ça veut dire que soit le pancréas est attaqué par une infection. Et du coup, comme c'est lui qui produit l'insuline, il n'arrive plus à produire une quantité suffisante. Soit le pancréas souffre d'un cancer. Il y a le cancer du pancréas. Et le pancréas commence à produire peut-être des quantités peut-être trop importantes ou alors plus faibles d'insuline. Donc, il y a vraiment beaucoup de mécanismes. Ça peut être des maladies auto-immunes. C'est-à-dire que l'organisme s'attaque au pancréas. Ou alors l'organisme s'attaque à ses propres cellules qui font en sorte que les récepteurs ne soient plus capables de pouvoir faire en sorte que le sucre entre grâce à l'insuline. Donc, il y a beaucoup de mécanismes. Je ne vais pas entrer dans trop de détails techniques. Ce serait inutile. Donc, ce que je veux donc dire ici, c'est que l'un des meilleurs moyens, et comme quelqu'un le disait, on est ce qu'on consomme en fait. On est ce qu'on mange. L'aliment, c'est le premier médicament de n'importe qui. Donc, pour prévenir des maladies comme le diabète, l'un des meilleurs moyens, c'est de soigner son alimentation. J'ai déjà donné quelques éléments tout à l'heure. C'est l'hydratation. C'est de réduire au maximum la quantité de certaines substances qu'on consomme. Trop de graisse. Parce que c'est la graisse en fait qui est beaucoup plus importante. Et là, on revient sur la viande. On revient sur le lait. On revient sur tout ce qui a une teneur en graisse très importante. On a le sucre, forcément, parce que c'est aussi un facteur qui est important. Mais dans le diabète, ce qui est le plus important, c'est la crosse, ce n'est pas le sucre. Un autre élément important, c'est l'activité physique. Oui, parce que quand tu pratiques une activité physique régulière, ça permet à tes organes, ça permet à tes cellules de fonctionner de manière plus optimale. Et ça réduit le risque que tu te retrouves dans une situation où les cellules ont des récepteurs qui n'acceptent plus l'insuline et tout le reste là. Donc, si j'ai un conseil à donner en amont, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas encore de diabète, c'est de comprendre que l'alimentation, très importante, à adapter forcément en fonction de son contexte, en fonction de sa situation, l'activité physique, très importante. Dans l'alimentation, je mets l'hydratation et tout ce qui va avec. Et forcément, il y a le paramètre génétique qui intervient. Donc, si tu as des parents qui étaient diabétiques ou qui sont diabétiques, ta probabilité de l'être est plus importante, donc tu dois faire plus attention. Maintenant, si tu es déjà diabétique et tu veux une prise en charge optimale, moi, je recommande nos structures hospitalières qui ont des professionnels de santé, que ce soit des endocrinologues ou alors des diabétologues qui sont vraiment spécialisés dans la prise en charge du diabète, qui peuvent vous prendre en charge de la meilleure des manières possibles et de suivre juste les consignes de votre médecin. Et bien sûr, de continuer de pratiquer une activité physique, de manger de manière convenable, en plus de la prise en charge qui aura été recommandée par le professionnel de santé. Ok, ça c'est une masterclass. Ça c'est vraiment du lourd. C'est assez bien expliqué parce que c'est une question d'essayer de comprendre pour le premier cas. Si on se dit qu'ok, voilà le sang, voilà le sucre dans le sang, voilà l'insuline, voilà les cellules. C'est un peu comme quand tu pars d'un restaurant, il y a le serveur cuisinier à cuisine, il y a toi qui viens manger, il y a le serveur qui se charge de prendre de la nourriture à la cuisine. Je suis venu te donner. Il perd le temps. Tu commences là. Tu dis que le monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Je voyais pour tous les autres. On doit se barrer pour que la transition soit fluide. C'est pour ça que pour faire, par exemple, le test qu'on fait pour savoir si vous avez un diabète, c'est le test de glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang. On mesure ce taux-là pour voir exactement combien c'est. C'est ça qui nous permet de savoir si l'insuline fonctionne normalement ou pas. Maintenant, il y a d'autres examens qu'on peut faire, comme l'hémoglobine glycée, comme tout autre examen, pour mieux comprendre le type de diabète que vous avez, comment ça évolue, ainsi de suite. Oui, mais moi, ce que je recommande en prévention, vraiment, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique. Ce sont les éléments les plus importants. Oui. Même quand on en sauve déjà, ce sont des éléments qui peuvent être d'une très grande utilité. Est-ce qu'on en guérit ? Alors, je ne peux pas répondre de manière péremptoire, ici. Je ne peux pas dire qu'on ne guérit pas. Je ne peux pas dire qu'on guérit. Je vais expliquer. Parce que, je vais prendre un exemple. Il y a des diabètes qui guérissent définitivement, comme par exemple le diabète gestationnel que les femmes enceintes ont. C'est un diabète qui est dû à la grossesse. Et ça peut guérir définitivement après la grossesse. C'est vrai qu'après, ça augmente la probabilité que vous puissiez développer un diabète après. Mais si c'est bien pris en charge, ça peut guérir définitivement. Moi, je connais des personnes qui souffraient de diabète et c'est fini. Parce que, peut-être, ça a été diagnostiqué très tôt. Et puis, elles ont eu à prendre des mesures vraiment drastiques dans leur manière de s'alimenter, dans leur manière de pratiquer l'activité physique, dans leur manière d'entretenir leur corps, qui a fait en sorte que, finalement, elles ne soient plus dépendantes des traitements purement médicaux. Maintenant, pour d'autres personnes, ce n'est pas avec la même facilité. Encore qu'il y a une composante génétique qui intervient aussi, qui joue un rôle très important. Il y a d'autres qui prennent des traitements à vie, qui sont obligés de les prendre pour pouvoir rester en bonne santé. Donc, je ne peux pas dire de manière péremptoire, ça s'est guéri, ça ne s'est guéri pas. Il y a aussi la médecine traditionnelle qui joue aussi un rôle très important. Il y a des thérapies traditionnelles qui ont une très grande efficacité sur la prise en charge du diabète. Le problème qu'on a avec les traitements traditionnels, c'est le fait qu'il y a déjà trop de charlatans qui font en sorte qu'on ne reconnaisse plus vraiment la réelle valeur que cela représente, alors que ça joue un rôle très important aussi dans la prise en charge lorsqu'on maîtrise comment utiliser les plantes, la nature pour se soigner. Si vous souhaitez créer votre propre émission podcast, alors nous mettez à votre disposition notre espace, notre matériel, notre expertise et nous pouvons aller beaucoup plus loin. Nous pouvons vous accompagner lors de la communication de votre émission podcast. Je tiens à préciser ici que nos locaux sont totalement amovibles. C'est-à-dire que nous pouvons créer 10 émissions podcast dans ce studio et chacune de ces émissions auront un décor entièrement différent de l'autre. Et je tiens aussi à préciser que vous n'êtes pas obligés de venir ici dans nos locaux afin de réaliser vos émissions podcast. Nous pouvons nous déplacer avec le matériel nécessaire vers vous afin de vous permettre de réaliser vos émissions podcast où que vous soyez. Donc, si vous avez un projet podcast, je vous invite à nous contacter afin que nous puissions travailler ensemble pour permettre à ce projet de voir le jour. Donc, on se dit à très bientôt dans nos inbox. Sous-titrage Société Radio-Canada